Bonjour à tous, petits et grands ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le fabuleux voyage de Zaki le zèbre Suis Zaki le zèbre qui part pour un long voyage à la recherche de nourriture plus abondante Le soleil se lève sur un ciel bleu dans la savane Encore une journée chaude qui s'annonce Nous attendons la pluie depuis si longtemps se plaint Maman zèbre Zaki, le petit zèbre, voudrait jouer avec ses amis mais il fait trop chaud et il ne reste qu'un seul arbre pour les protéger du soleil brûlant J'ai faim ! Mon ventre grogne ! dit en pleurant l'un de ses amis Que veux-tu dire ? La savane est recouverte d'herbes ! lui répond Zaki en mâchant une grosse touffe d'herbes sèches Mais bientôt il fait la moue et la recrache Beurk ! C'est dégoûtant ! Tout le monde rit Nous ne pouvons plus manger cette herbe Il est temps pour le troupeau d'aller à la recherche de terres plus riches Reste près de moi dit la Maman zèbre à Zaki Pendant qu'ils avancent toutes ces rayures noires et blanches s'en mêlent Très vite, Zaki est perdu au milieu du troupeau Il cherche de tous les côtés avant de retrouver enfin sa mère Quelle frayeur ! Zaki commence à avoir faim Il y a des feuilles vertes sur cet arbre s'exclame-t-il avec enthousiasme en courant vers l'acacia mais les feuilles sont beaucoup trop hautes pour lui Je ne peux pas les atteindre dit-il en pleurs néchant aux pieds de l'arbre Quelle chance à cette grande girafe de pouvoir les manger tout en une seule bouchée ! Beaucoup d'autres animaux se déplacent ensemble Coucou ! dit une petite gazelle en surgissant des grandes herbes et en effrayant Zaki « Tu m'as fait peur ! » répond le petit zèbre en riant « Veux-tu jouer avec moi ? » demande la gazelle Zaki ne peut pas passer à côté de l'occasion de s'amuser « Regarde ! Il y a quelque chose qui brille là-bas C'est un étang ! » s'exclame la petite gazelle et il court tout excité près à bord de l'eau « Stop ! » crie la gazelle Zaki recule Quelque chose d'étrange apparaît à la surface « C'est un crocodile ! » Les deux amis s'enfuient juste à temps Des hippopotames se reposent dans une flaque debout Zaki veut faire une blague à son ami la gazelle Il s'approche de la flaque pour l'éclabousser mais le sol est trop glissant sous ses sabots Badaboum ! Zaki tombe et se retrouve les quatre pattes en l'air « Ah 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 ! » Pouf de rire la petite gazelle C'est la meilleure blague qu'on lui ait jamais faite La nuit est tombée et la lueur de la pleine lune éclaire la savane Au loin on peut entendre le rugissement de lion Le petit zèbre est très fatigué mais il n'arrive pas à dormir « Ne t'inquiète pas bébé je suis là » le rassure sa maman Avec son museau de velours elle caresse doucement la tête de Zaki qui s'endort Le lendemain le troupeau se met en route des lobes « C'est encore loin ? pour arriver à un meilleur endroit ? » « Sommes-nous sur le bon chemin ? » se demande Zaki qui s'impatiente Chaque jour les paysages se ressemblent Le petit zèbre demande le chemin à un oiseau qui craque le sol à la recherche de nourriture « Vous êtes tout près ? Il ne reste que cette gorge à traverser » répond l'oiseau et il ajoute « Bonne chance ! » Le troupeau est dans un passage étroit entouré par de hauts rochers « Reste près de moi et n'aie pas peur des hyènes » dit la maman de Zaki « Perchés sur les rochers plusieurs hyènes ricanent et regardent les zèbres d'un air gourmand Heureusement, la fin de ce passage est proche L'oiseau avait raison et ils ont eu de la chance La gorge s'ouvre sur une vallée verte et très étendue « Hourra ! » Zaki respire profondément Il vient de vivre la plus grande aventure de sa vie Il a vu beaucoup de nouvelles choses et découvert plein d'endroits différents De plus, il s'est fait une nouvelle amie Il est prêt pour une nouvelle vie « C'est merveilleux ! » La petite gazelle, toute contente fait des bons à ses côtés Zaki découvre son nouvel environnement et bondit de joie Il y a assez d'arbres pour s'abriter du soleil et des tas de petites cachettes pour jouer « Il y a plein de nourriture et d'eau » ajoute la gazelle qui admire les grosses touffes d'herbes fraîches Cette fois, il n'y a pas de crocodiles qui les attendent dans la rivière et ils sautent dans l'eau en s'éclaboussant l'un l'autre L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501